Vous savez à quel point, moi, quand je m'engage dans des processus comme ça, je tiens à ce que tout le monde s'engage. Et quand je parle d'engagement, c'est surtout lié au fait qu'on est accueillis sur cette île de façon formidable, mais surtout les gens qui nous reçoivent ont envie de voir le meilleur. Nous, toute la semaine, nous avons bossé avec des petits qui ont été exceptionnels d'attitude, qui ont progressé sur la semaine. Les coachs, les bénévoles, on s'attendait à avoir 5, 8 mecs par jour, ils étaient 15 à 18, à venir consommer, consommer, et voir des choses du basket pour apprendre aux petits après. Voilà. Et en bout de semaine, il y a cet événement que Johan, un mec exceptionnel, organise. Bien sûr, pour ces gens-là, il faut faire quelque chose de très sérieux. On ne va pas demander de défense tout à l'heure. On ne va pas demander de défense exceptionnelle. On va demander d'avoir des attitudes sérieuses. Le show, il va venir tout le temps. La NBA nous le montre. Ils font un All-Star, mais ça joue au basket. Donc ne pensons pas à faire du show avant de jouer au basket. Jouons au basket, et parce que ça va être facile à l'opposition, le show vient tout le temps. Compris tout l'esprit qu'il faut avoir là-dessus. On a de bons exemples. Et puis quand on veut faire des All-Star de mauvais genre, ben voilà, tout est dans les tribunes, c'est pas beau. Au niveau du jeu, par rapport à ce que nous avons fait l'autre jour, donc Kipi, Pierre, Michael était là, Gilles, les autres, nous étions là. Dès l'instant où on veut mettre le ballon intérieur, on démarre sur un diamant, avec un joueur plutôt poste 3 ici, le poste 2 ici. Puisque nous, nous jouerons avec des associations de jeux intérieurs, vous serez parfois tous les deux ensemble, peu importe le côté où vous sortirez, dès l'instant où il y a Mike, les bobos sur le terrain, qui joueront le poste 4, on joue toujours, bien sûr, du côté, on sort du côté du 5. Et de l'autre côté, vous allez faire votre pick. Voilà. Pour qu'on puisse avoir un jeu à deux ici, sinon c'est un pick and roll de l'autre côté. Voilà. Pour avoir au moins une possibilité de mettre le ballon intérieur. La deuxième chose que nous avons mis en place, donc ce seront Tipeee et Jérémy. Excusez-moi, je vous le dis. Comment c'est le pick and roll à gauche ? Tu vas à gauche et tu joues le pick and roll ? Si le ballon, parce que tu ne peux pas jouer le jeu à deux avec le 5, tu vas donc jouer avec ton 2, le cadre qui est monté faire le premier pick va enchaîner pour avoir un clear out ici, sur le cadre. Ok. Merci. Ensuite, sur le pick and roll pour Tipeee et Jérémy, avec 5 alignés dans l'axe, ballon, et les 4, vous allez vous mettre dans les corners. Ok. De façon à avoir le code, si tu prends ta main gauche ici, il vient te donner la main droite, si tu prends ta main gauche, il vient te donner la main droite. Ok. Le roll, et les remonter, les remonter dans le dos, puisque évidemment ça va venir, et les écarter. Le reste, vous savez, jouer au basse. Voilà une structure de départ, on peut appeler point, quand vous voulez des pick and roll. Qu'est-ce qu'on a dit déjà ? 4, quand on veut, voilà, square, quand on veut le jeu à diamant. Tout le reste, sur le jeu rapide, ça vous appartient. Ok. Bon match, amusez-vous bien. Bon échauffement. comme d'hab. Ok. Allez là. Un, deux, trois. Round ball. Un, deux, trois. Round ball. Round ball. Round ball. Round ball.